Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si aujourd'hui vous souhaitez vous procurer une raboteuse dégauchisseuse automatique et que vous ne savez pas laquelle choisir, celle qui aura le meilleur rapport qualité-prix et qui répondra au mieux à vos attentes, alors les amis cette vidéo va fortement vous intéresser car je vais vous présenter la raboteuse dégauchisseuse Makita qui va pouvoir, comme son nom l'a dit, raboter des planches avec un maximum de précision et je peux vous dire que ça va vous faire gagner du temps et surtout avoir une qualité de finition bien mieux qu'un rabot classique. Je précise avant tout que vous retrouverez le lien de la raboteuse en bas de la vidéo dans la description si jamais vous souhaitez en savoir plus. Et je vous propose que l'on commence tout de suite par la présentation de cette raboteuse. Il s'agit de la Makita, plutôt robuste avec un poids de 27 kg ce qui va permettre d'avoir une meilleure stabilité et éviter qu'elle bouge. Mais bon, ça n'empêche pas que l'on pourra la déplacer dans son atelier assez facilement. Ça reste une machine puissante avec un moteur de 1650 watts et comme vous pouvez voir, on va pouvoir régler l'épaisseur de la planche si l'on souhaite avoir une planche plus ou moins épaisse et après donc vous allez pouvoir faire plusieurs passages et ainsi avoir la bonne épaisseur. Elle sera parfaitement adaptée pour tout type de bois que ce soit du bois dur comme du chêne ou du bois un petit peu plus tendre comme du peuplier. Le grand vantage comme quasiment toutes les dégauchisseuses c'est qu'on va pouvoir mettre la planche et ensuite donc la planche va avancer automatiquement jusqu'à une allure maximum de 8,5 mètres par minute. Donc ça reste assez rapide. On pourra donc faire à chaque passage des profondeurs de rabotage de 3 millimètres. Pour avoir un maximum de stabilité, elle dispose de 4 colonnes qui sont guidées qui vont permettre de monter et redescendre la raboteuse. Voilà donc on pourra régler la hauteur comme je vous ai dit. Rien de plus facile. On aura donc le petit levier. Il faut savoir que la largeur maximale de la planche ne pourra pas dépasser 30 centimètres. Ça reste quand même assez élevé. Mais bon, il faut le savoir si vous voulez raboter par exemple une poutre. Et pour ce qui est du minimum, ça sera autour de 4 à 5 millimètres. Après voilà, c'est vraiment des très petites planches. On ne pourra pas donc descendre au-delà. Au-delà des planches de 2 mètres, il vous faudra prévoir des rouleaux de chaque côté de la raboteuse pour pouvoir réceptionner tout simplement la planche. Voilà donc on va voir un petit peu les avis clients. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Donc il s'agit d'un très bon modèle bien construit. Raboteuse impeccable pour raboter de petite et moyenne section. Il y a juste à régler les plateaux d'entrée et de sortie. Sinon, machine qui convient parfaitement pour un bon bricoleur ou rabotage sur chantier. Qualité de rabotage impeccable, machine robuste. C'est du matériel de pro, excellente qualité. Vous pouvez acheter le produit les yeux fermés. Voilà les amis, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un gros pouce bleu. Pour en savoir plus sur la machine, pour savoir son prix, ses caractéristiques, plus dans le détail. Pour cela, vous retrouverez le lien en bas de la vidéo dans la description. Et moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !